Deux jeunes Québécois, Normand Saint-Pierre et Daniel Gladue, ont battu la nuit dernière le record mondial d'endurance dans les montagnes russes. Mais non content de cet exploit, ils ont décidé de poursuivre l'épreuve dans le cyclone du parc Belmont jusqu'à épuisement de leurs forces. Julie Miville de Châne les a rencontrés. À deux heures du matin, Daniel Gladue et Normand Saint-Pierre sont devenus des champions, avant de sombrer dans un profond sommeil. Ils ont en effet battu le record Guinness de 384 heures d'endurance, un record réalisé par l'américain Richard Rodriguez l'an dernier en Allemagne. Ça signifie 19 jours à monter et à descendre dans les montagnes russes, à manger et à dormir dans ce train infernal, avec une pause de 5 minutes à l'heure. Grâce à la vente de macarons, ils ont pu amasser jusqu'ici 5000 dollars, qui seront versés à deux organismes à but non lucratif de la région de Montréal. Les deux jeunes de Saint-Hubert ont refait le circuit du cyclone du parc Belmont environ 12 000 fois depuis le 18 juillet. Et pourtant, ils se sentent encore en forme. Je me sens très bien, disons que je me sens comme au premier jour, ça va très bien, c'est en pleine forme. La santé? En pleine forme. Disons qu'il n'y a pas de problème là-dessus, le médecin nous a examiné, puis on est en pleine forme. Daniel et Normand ont donc décidé de poursuivre l'épreuve jour et nuit, même s'ils sont assurés d'être inscrits au livre des records Guinness. Mais jusqu'à quand? Eh bien tant qu'ils en auront la force. Reste à savoir comment la ville de Montréal accueillera cette nouvelle. Elle a en effet menacée il y a dix jours de mettre fin à l'épreuve, car le niveau de bruit des montagnes russes dépassait l'énorme permise durant la nuit. Et maintenant, l'épreuve continue 24 heures sur 24, et le bruit aussi. Ici Julie Myville-de-Chêne, à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada